Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu la fuis Elle m'aime quand tout le monde est contre toi Elle reste ta meilleure amie T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi Avant qu'elle ne perde la vie Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire Et même quand tout le monde est contre toi Elle reste ta meilleure amie T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi Avant qu'elle ne perde la vie Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire Bonjour à tous, ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo Best-off des Ocaric Nights Et cette fois-ci, j'ai voulu faire un best-off sur l'année 2012 Mais le problème étant qu'ils ont fait trop de vidéos et qu'on sort des vidéos chaque jour Donc cette fois-ci, je vais me baser sur des best-off 2 Mais que sur un seul jeu vidéo Et on va commencer par leur tout premier, c'est-à-dire Super Mario 64 Leur let's play de Super Mario 64 Donc sur ce, je vous dis bon visionnage Bonjour à tous Salut tout le monde et bienvenue dans notre première partie de notre let's play Super Mario 64 Alors un let's play, c'est une vidéo de jeu vidéo où en fait on va jouer à Mario Et du coup, vous nous suivrez tout au long du jeu où on commentera en même temps notre partie Alors pour innover, nous contrairement aux autres let's players, c'est qu'on est deux Donc on se passera la manette en fonction du cerf des jeux Pour Mario 64, on va se passer la manette à chaque étoile Donc voilà, c'est parti Alors pour commencer, on est en français Oui, parce que... ... le tableau des bobons Mais c'est un peu la première fois que les bobons apparaissent dans Mario, je crois Bah... Ca parait évident Bobon Bobon, beau sommet ... de toute manière Mais le problème c'est qu'il ne faut absolument pas jeter hors de l'arène Ni se jeter soi-même hors de l'arène en fait Parce que si... Canon prêt à tirer Allez, saute à l'intérieur Tu peux atteindre l'étoile sur l'île flottante en disant les 4 canons Ce qui est faux, mais bon c'est pas grave Utilise le stigme de l'arène Voici notre ami Coupa Rapido, ce fameux Il est en train de me manger, il est en train de manger Mario Ha 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 Eh Mario, c'est vrai ce qu'on raconte Tu as vraiment battu le roi Bobombe Cool Non mais... En plus c'est qu'il aime ça en plus Tu dois être vraiment... Euh non, tu dois être vachement fort et rapide Mais tu es aussi rapide que moi Donc voilà le fameux téléporteur que Lael n'a pas pris Histoire de le montrer Ouh tricheur Oh c'est bon D'ailleurs du coup... Coupa n'est pas un méchant dans ce jeu du coup Mais il est en train de me manger, oh mon dieu Euh... Ouf... Ouh... Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement Et Mario l'ouvre comme un bourre hein Voilà J'ai maudit la manette Ouf... Oh mais tu l'as tué en plus Mais oui Alors oui, les plantes piranhas de ce jeu Ah bon, parce que j'étais pas tombé Les plantes piranhas de ce jeu sont endormies Et elles deviennent invincibles à partir du moment où elles sont réveillées Euh... non Si si, à partir du moment où elles sont réveillées Tu peux plus les taper, mais c'est pas possible Ha 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 Cette vidéo va être un concentré de fail Ha 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 Donc ça va, on s'est pas trop mal débrouillé pour les deux premières étoiles Je crois pas Histoire 2, la tuer encore une troisième fois la pauvre Allez Allez, cette fois-ci c'est la bonne C'est pas qu'on dit jamais 203 aussi C'est bon C'est... ne pensait jamais nous dire merci Juste-là je m'en vais t'écraser la face avec une vieille... Comme une vieille prune Avec une vieille prune non C'est difficile Crois-tu pouvoir faire une attaque rodéo Simplement passer à droite ? Ah bon ? Oui j'essaierai de montrer la prochaine Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? T'as vu on a vu l'étoile dans le mur ! Je pourrais Gentleman, comment passer à droite ? F apartment c'est démon�é sur la f poitre ? J'en Olivé j'essaie de Rover Il retourne pas à droite J'enervation pas pas à droite ? On a vuチャンネル mon livre C'est ce qui metabolic vie allez on essaie de ne pas te jeter dans l'eau le vide aussi je veux pas me jeter dans le mur oh bah oh non ça m'était jamais arrivé ah non mais je sais plus jouer la dernière fois que j'y jouais à mario 64 c'était quand le jeu est sorti sur ds bon la dernière fois que j'y ai joué ça a remonté en quelques années aussi mais c'est pas possible oh non je suis une boulette je t'avais dit de faire attention de ne pas sauter dans le vide bon si tu vises à chaque fois au même endroit ça va jamais marcher mais j'en ai marre bon mot de berserk dur ahahahahah aller encore un tir par contre là et fait attention parce que si tu rate ton tir tu as des chances de tomber dans le vide là ça devrait aller je pense bon bah non je vais monter parce que là je perds du temps pour rien c'est pas grave on a tout le temps qu'il nous faut et on a fait plus que plus d'étoiles que la dernière vidéo au moins on n'a même pas entendu de boum de la chance c'est de ne pas sauter dans le tuyau ouah génial une autre étoile de puissance mario devient de plus en plus courageux oui c'est vrai qu'il était il mettait toujours des petites phrases un peu grand d'hommes mario devient de plus en plus courageux et pour les celles des 100 pièces et mario devient de plus en plus fort encore plus en plus fort je veux bien croire mais plus en plus courageux non parce que mario ah dommage pour toi mario la petite pitch n'est pas là mais si tu veux un gros bisou on peut toujours s'arranger je parie que tu n'es pas capable d'attraper ma queue je suis trop faible pour me faire tourner autour de la tête ta tête tu n'arriveras jamais à me faire décoller d'ici à table j'ai toujours trouvé le beau genre de super mario 64 assez marrant petit mais costaud 1 mais pitch est toujours ma prisonnière à ne t'inquiète pas on se reverra et la prochaine fois je te mangerai les doigts allez à bientôt guaha je ne savais pas que enfin si je le savais en fait que vous aurez été poète c'est déjà arrivé dans yoshis story oui vous aurez un poète va nous dire que c'est la décadence humaine voilà voilà on a obtenu je crois pas j'avais raison et voilà notre centième et qu'est ce que fait la caméra qu'est ce que vous avez récupéré sans piaise mario sera désormais plus puissant même si en fait ce n'est pas vrai mario ne devient pas plus puissant en fonction des étoiles qu'il a fait tu la prends pas qu'est ce que je prends pas annoncé pardon j'ai pas vu l'étoile fera l'affaire merci le sang de sa tête quand même c'est assez fréquent manger une étoile à manger l'étoile de puissance et pas bien c'est pour ça qu'il va si vite en fait oui c'est bon on va faire la glisse à la ronde au monde et mais c'est ce que je comptais faire en fait les huit pièces rouges givrées en voilà déjà une je crois que c'est un point de vue les pingouins toujours ouais j'ai obtenu les cinq pièces alors toi je te parle pas tu agenouilles devant lui et plus tôt c'est pas grave tu peux lui dire eu non je fais la course tout seul je fais la course tout seul alors hop haha oh dommage tout raté je suis pas doué mais si mais si pas grave tout le monde est doué à mario ouais presque doué bon bah merci non je plaisante j'avoue que j'aime bien aussi cette musique mon dieu mais qu'est ce que tu as ralenti bah c'est pour les récupérer sans tomber hein en fait il ya plein de pièces dans ce truc t'as vu j'ai déjà battu le record et je me suis fait mal non je crois pas que c'est 72 du record oui ok je sais que c'est 75 ouais une étoile sachant que j'ai bah non il y avait oui si sachant que j'ai pris une pièce rouge avant de commencer c'est ça en fait ouais yeah d'ailleurs oui quand une fois qu'on a récupéré les étoiles elles deviennent bleues euh oui je vais dire de quoi tu parles dans ma tête je pensais que tu parlais des pièces rouges en fait je me disais bah non ah oui il y a aussi un bloc de pièces ou de pièces bleues en fait ce niveau est complètement cheaté pour avoir les pièces bah regarde j'ai juste 80 ouais c'est bon avec le bloc de pièces bleues c'est bon il est où ? ah oui il y a en bas il est euh au milieu de la glissade enfin de la glissade normale bah là déjà il y a des trucs il y a une pièce rouge en bas comment tu devras le voir du coup ? une petite partie hop attends non 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 va va derrière 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 mais je veux la vie c'est vrai qu'on meurt souvent donc donc euh là ici ouais faut que tu essaies de sauter là dommage au pur c'est pas grave on y retournera quand on aura les 100 pièces de toute façon on est obligé d'y aller donc aïeux 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 Hey ! mais bonhomme de neige pour les tuer il faut tourner autour d'eux c'est assez pénible d'ailleurs mais il est méchant je vais tuer joliflor pour la peine pourquoi il y a des joliflor dans un monde de neige d'ailleurs ? ben ils sont tout le temps dans le monde de neige en fait d'ailleurs je me suis toujours de... euh mince Tant pis pour les pièges je suppose, non tu peux pas arrêter le tournement de Mario. Je me suis toujours demandé si c'était Mario qui disait Pauleon ou si c'était les monstres qu'on tuait. Non c'est Mario qui dit Pauleon, enfin je crois. Pauleon ! Du coup qu'est-ce que tu fais ? Bah je vais revoir un truc. Mais pourquoi tu lui fonces dedans le coup ? Mais je voulais pas ! Je me venge en fait. Mais il meurt de façon très nulle en fait. Oui, il meurt en s'écrasant par terre. Mais c'est horrible. Comment ça c'est horrible ? Il est pitoyable. STOP THAT ! Elle est mince. Tu vas difficilement faire un saut en longueur je pense. Ah c'est les bombes. Eh mais en plus il revient à la vie ? Visiblement, mais il redonne pas de pièges je pense pas. Bah c'est un peu comme les bobons. Donc moi je voulais aller là parce que... Non t'iras après, va chercher là-bas les pièces rouges. Bah y'en a une là. Oui mais tu passeras voir là mais enfin c'est pas grave. Ah y'en a 6, il m'en manque 2. Oui y'en a... Enfin les 2 sont assez faciles à trouver. Il suffit de pas tomber sur du pont baron. On t'en prend. Oui. Y'en a une sur la gauche et l'autre elle est... Eh ! Techniquement ils sont assez faciles à esquiver c'est bon. Mais oui ! Ils sont méchants. Donc là y'en a un dans le trou. Enfin... Oui et y'en a une autre et l'autre elle est un peu plus loin. D'ailleurs le canon de ce canon là ne sert à rien. Je sais même pas pourquoi il est là. Là... Euh... Pour redescendre ? Pour remonter ? Ben... Ben... Je sais pas... Oh ça me gêne le truc de vie ! Et où les pièces rouges ? A droite ! A droite ! A droite ! A droite ! Encore une vie ! Youpi ! Allez allez ! On peut tuer Bowser avec les... avec les vies de Mario. Ah bon ? Ben oui on a 8 vies ! Ah ! Ah oui... Elle est là la pièce ! Voyons ! Donc y'a un bloc bleu vert l'étoile ? Oui ! Yahouh ! Normalement il y a beaucoup de pièces donc j'aurai 100 pièces ! Oui, sachant que le bloc bleu donne 5 pièces chacun et je crois qu'il y en a environ 4, ça va. Il faut chanter le saut en longueur. YAAAATTAH ! Et ne pas prendre l'étoile. Oh non, c'est bon, je ne vais pas l'apprendre. Aïe, aïe ! C'est gentil, ta performance, j'ai un peu peur. C'est pas gentil ! Non, je te taquine. Bon bah... C'est bon, je ne vais pas monter non plus. À moi l'étoile ! L'étoile Warp ! Non, on n'est pas dans Kirby là elle. T'as vu, t'as vu, j'ai détruit le record là, j'ai fait 102. Yeah, je suis plus puissant. C'est bon ! Hop là ! Il est où ? Bonhomme de neige en fait. Allez, viens parler toi. Cool ! Quel super corps ! Maintenant je vais pouvoir les draguer. Tiens, voici un petit quelque chose pour toi. Encore un quelqu'un qui a mangé une étoile. Mais oui. Et du coup, c'est... Est-ce que j'ai en moins qui nous manque ici ? Oui. Mais ça va, ça va pas prendre trop de temps, je sais pas, je pense. Oh ! Ouf ! Il veut pas un truc là ? Attends, la pièce bleue ! Ah oui, c'est vrai, je fais les 100 pièces ! Bah, eh, on revient déjà ? Bah, à partir du moment où t'as quitté de l'écran qui est invisible, c'est bon, bah pareil. Moi j'ai même pas, c'est des tubes qui te faisaient rebondir. Tu peux pas contrôler ! Non. Une fois que ça y est, bah c'est pas les papillons d'Ocarina of Time. Je veux un bâton mojo ! Un fameux papillon qui se transforme en fée. Je n'ai jamais réussi à faire transforme en fée. Euh, je n'ai jamais essayé en fait. Il y a une pièce rouge ici, oui. Pas très dans les airs. Bah alors, qu'est-ce que tu crois ? Il y en a une au-dessus d'un... T'as un tout le monde aussi, je sais pas. Je pense que ça doit être le deuxième. Non, c'est le deuxième, oui. Attends, pourquoi te faire écraser ? D'ailleurs, si tu te fais écraser, c'est... Instant death. Et je prends les petites pièces. Il y a des gens qui arrivent à récupérer la pièce dans le mur sans casser le mur. J'ai jamais réussi, personnellement. Allez, moi je fais pas le saut parce que je... Je suis pas assez... Expérimenté. Bah oui. Je me pense pas quand je vous compare à certaines personnes. Bon, alors il paraît qu'il y a une pièce rouge là. Oui, au milieu. Ah, il va sauter. J'ai jamais oublié. Voilà, non mais haut. Oh, ça m'est déjà arrivé de sauter et de tourner du coup. Après avoir fait la glissade. Ça m'énervait un peu. Oh, encore un cube, mais en fait y a pas un cube ici. Et là du coup ? Y'en a que quatre, elles sont à la chaîne, histoire de... Mais pourquoi elles sont là ? Euh, le cube a fait un espèce de roman bizarre. Pourquoi tu n'aimes pas la physique de Mario 64 ? Si, si. A me plait, me plait. Ah, des pièces. Ça va, il nous en reste plus que vingt à avoir. Plus que dix. Que huit. Mais en fait, c'est super facile. Bah oui, c'est facile. Y'a que l'endroit minimum en fait, vous êtes super divisible. Oh ! Voilà. La fameuse plan de pierre là. Invencible. Bah oui, bah allez-moi. Allez ! Wow ! Oh non ! J'ai cru que j'allais y arriver. Mais oui, tu peux le faire avec de l'entraînement. C'est ça. De l'entraînement. Le nom. Eh mais non, je suis bête. Je peux utiliser l'oiseau. Oui. C'est quoi que je sais pas en fait. Ah si oui. En fait, il apparaît toujours à partir du moment où on fait la pièce dans les airs. Yah ! Ah oui, alors évidemment. Ah faut pas lâcher, c'est vrai. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh, c'est quoi ? Oh, c'est quoi ? J'ai peur. Alors il y a eu une. Il y a eu une. Il y a eu une. Il devrait me lâcher là. Il y a eu une. 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 En fait. Il y a eu une étoile ici ou une autre ? Il y a eu une étoile là. En fait, je ne peux pas en montrer. Il y a eu une plateforme là. En fait, dans le bloc, il y a eu une étoile. Ah. D'accord. Ben. Comme tu veux. Autant on va faire maintenant. Oui. Il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant. Oui. Ne jamais reporter à demain ce qu'on peut faire maintenant. Ou pas. D'accord, je me suis toujours demandé pourquoi il y a des points d'interrogation sur les canons. Parce que tu ne sais pas où tu vas atterrir. Ah. Aussi. Bon. Je vais essayer là. Peut-être que... Peut-être que... Ouais. Oh. Pauvre Mario. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que Mario... Il ne peut pas... Ben. Ah. Ben oui. Il faut qu'il est... Mais il faut dire pourquoi il est là. Vas-y, moi je vais tricher. Ah. Il faut faire des mouvements entre avec Mario aussi, Mario va moins de moins. De toute façon. On la laissera pour plus tard. Tu n'aimais pas ce livre là non plus ? Bah il est où le livre ? Il n'y avait pas un deuxième ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je voulais taquiner la chaise. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bug. Elle bug ok. J'ai jamais vu ça. La chaise qui remonte par le plafond, elle est partie au paradis. Mario il cligne des yeux ? Bah oui. Mario il se prend pour Sonic. Non t'es morte. Vous avez failli dans les premières minutes de la vidéo. C'était pas mal. Je crois que la cinquantième étoile... On va avoir du mal à la voir. Ouais. Je suis quand même morte deux fois. Attention boulet. c'était moi la boulette dans l'histoire oui mais vous avez récupéré 50 étoiles de puissance vous pouvez désormais ouvrir un bon martin une grosse étoile deuxième étage pardon quel deuxième être vous trouvez trois casquettes à et que la force soit avec toi petit homme en mario est un jedi bah oui c'est nouveau je ne veux pas rester sur l'écran mario est un grand timide oui il est gentil qui est très difficile à battre comme on peut le constater mario recommence à faire sonique coucou tout le monde salut tout le monde et bienvenue pour la partie 13 de super mario 64 dans cette partie on va aller affronter le grand buzzer oui oui ah mince oui c'est pour ça en fait qu'un petit fail ou il sort de commencer bon bah tant pis je vais faire une étoile on change entre grand et petit en mario et donc visiblement je disais dans la précédente vidéo pour le point en fait on a une bonne journée à la garde ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu mario fouille et une mission d'accord tout à l'heure je sais pas ce qui est arrivé à coup pas il était à dix kilomètres il me remange encore plus que moi incroyable plus ouais c'est son appui qu'est-ce que j'ai fait non pourquoi j'ai fait ça oh mon dieu bon tant pis hop et voilà mario mario quelle belle danse et quel beau plan oh tu n'as même pas en fait il y a une étoile juste là oh oui oh oui oh oui pour mario mon gâteau j'ai des amis merci que je vais enfin avoir mon gâteau à plus les gens je vous aime vous n'êtes pas comme luigi qui m'a volé mes étoiles mais c'est mario en fait qui m'a volé mes étoiles moi c'est le roi bobombe le roi bobombe je te vois qu'est-ce que tu me veux ah c'est l'étoile qui est dans le mur et qui est rapparu hé hé j'ai mis à des gens regardez je suis à côté d'une étoile mais vous pouvez pas me débarrasser de moi je suis encore là t'as vu ces pipi non ça c'est le pingouin qui se croit plus rapide du monde là je suis le plus gros pingouin tous les temps t'as vu dedans il est où le big boo ? il est où le big boo ? il est où Mario ? il est où le big boo ? il est où le Mario ? oh cet endroit ça ne te rappelle pas quelque chose ? attention boulet c'était plutôt moi la boulet dans l'histoire moi je me rappelais plutôt d'Ingrid là qui est Mario large regarde regarde c'est le gigoteur ah c'est Weshue Weshue Bob Mardet ouais ah une casquette de lave ça brûle attention tu t'en sais Captain Obvious ah ah non ah non Mario pourquoi t'es... non c'est bon on peut partir ça ira oh regarde il y a une photo notre ami le requin gentil regarde la remonta motivée oui au moins il est gentil avec Melo fait oui mais la remonta est motivée pas contente le pingouin c'est mon ami pingouin c'est mon ami pingouin c'est mon ami pingouin je suis resté dans son cerveau pour arriver jusqu'au vent oh ton monde préféré là je me souviens même plus de ce que j'y ai fait là-bas t'as voulu prendre l'ascenseur non 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 hey Yukiki 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 oh 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 ah oh ah ah oh koopa 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 où est-ce que tu es koopa là et son ami violet non 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 pas mon ami violet ah 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 t'as vu ses ralentis il est arrêté mabiyoiii soappiii oh 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 Soussade là, il était consterné le pauvre. Des bob-bombes. Pas ce bateau. Pas ce bateau. Un niveau bonus. Il se passe dans un aquarium. Charles Martinet ! Charles Martinet, thank you. Sans toi ce jeu ne serait pas magique. Sans toi non plus EAD staff, sans toi non plus ARNITANO personnel. Oui mais quand même il ne faut pas les oublier. Sans toi non plus c'est Guerrilla Moto. Tiens, tiens, t'as bu ? Le Samara est revenu. Sans toi non plus Hirochi, Amauchi. Amauchi, s'il vous plaît. Mauchi, pardon. Oh, Pichi. Pichi. Regardez les gens, je suis encore venu. Ah, tu vois, Lakitu. J'ai beaucoup aimé toi. So much. Il a fini son travail. T'as vu, il y avait quelqu'un sur le toit. Merci. Merci d'avoir joué à mon jeu. Et c'est sur cette magnifique fin que nous allons nous laisser. Bon voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ce best-of des Ocaric Nights, leur premier let's play sur Super Mario 64. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Bye bye. Bye.